le groupe de la banque mondiale a lancé officiellement le nouveau cadre de partenariats en abrégé cpf entre la côte d'ivoire et la banque mondiale c'était le mercredi 13 décembre 2023 à l'espace la trille event de cocody un c'est que la côte d'ivoire c'est un pays extrêmement important pour la banque mondiale et son programme qui se chiffre maintenant plus de 6 milliards de dollars est un des plus gros dans la région et donc un pesanteur pour le fonds ida donc si on réussit en côte d'ivoire toute la banque s'en porte mieux et tout le continent s'en porte mieux donc c'était extrêmement important de mettre ça dans le contexte deuxièmement comme peut-être vous l'avez suivi donc le programme de la banque comprend beaucoup de secteurs dans les secteurs sociaux dans les secteurs infrastructures quand vous passez à l'avenue à quoi bas pensez à la banque mondiale par exemple mais dans les secteurs aussi économiques on vient d'approuver un appui budgétaire quand vous regardez les réformes pensez à la banque mondiale mais quand on passe à l'eau à la protection sociale à la santé à l'éducation donc on est vraiment dans beaucoup de secteurs qui reflètent les priorités du gouvernement ça aussi c'est un message fort donc est plus important c'est un programme qui a de l'impact moi même j'ai été sur le terrain j'étais à corogo j'étais à ferquet j'étais à saint pédro j'étais même au parc de taille et ça on voit les gens qui nous disent ça ça a changé ma vie organisée sous la coprésidence de monsieur adam akoulibari ministre des finances et du budget et madame nia les cabins ministre de l'économie du plan et du développement en présence de plusieurs membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers le cpf est un programme qui vise à soutenir une transformation économique et sociale plus inclusive et durable tel qu'articulé dans la vision 2030 et le plan de développement 2021 2025 il est également en cohérence avec la stratégie régionale du groupe de la banque mondiale pour l'afrique de l'ouest et du centre donc tout ça pour dire que c'est un programme qui a de l'impact troisième moment aujourd'hui on voulait focaliser sur la mise en oeuvre il ya des choses qui marchent comme dans le secteur sociaux c'est des programmes qui marchent on a pu les clôturer un an avant même mais il ya d'autres secteurs où ça mérite ça méritait une attention par exemple les infrastructures ça prend un peu plus de temps c'est normal mais on peut faire mieux n'est ce pas alors quatrième élément que vous devez retenir on a commencé ce meeting avec dix points qui faisaient de notre analyse des problèmes de mise en oeuvre on en sort sur les dix cinq ont été désolé en salle donc c'est faisable les cinq autres on va poursuivre on va pas lâcher parce qu'il s'agit d'un impact sur les 28 millions d'ivoiriens il faut dire que le groupe de la banque mondiale a proposé un cadre de partenariat à la côte d'ivoire qui s'appuie sur les résultats d'analyses approfondies telles que la mise à jour du diagnostic systématique du pays DSP qui a été principalement alimenté par le diagnostic du capital humain le diagnostic pays du secteur privé le diagnostic de l'économie numérique en afrique et la revue des villes durables la mise à jour du DSP réalisé en 2022 cette actualisation a identifié trois voies principales pour parvenir la prospérité partagée et à la réduction de la pauvreté qui sont l'amélioration de la productivité agricole et les revenus ruraux la création d'emplois grâce à une croissance tirée sur le secteur privé et l'amélioration de la prestation des services et des dépenses publiques afin d'accélérer le développement du capital humain mais comme vous savez on fait un appui budgétaire chaque année donc cette année on a fait un appui budgétaire à hauteur de 300 millions de dollars ça a été approuvé il ya deux jours ça a été signé hier et ça va être décaissé avant noël parce qu'on est très conscient c'est extrêmement important dans la conjoncture actuelle de pouvoir appuyer le pays vous savez que la côte d'ivoire était un pays qui allait sur les marchés extérieurs aujourd'hui selon les conditions actuelles avec les taux d'intérêt qui sont très élevés c'est très difficile donc dans ce sens là on vient pour appuyer notre client notre partenaire et donc là on vient de décaisser cet argent ça c'est comme je dis c'est des appuis qu'on fait chaque année pour le cpf 2023-2027 le groupe de la banque mondiale s'est engagé à soutenir les objectifs visant entre autres à renforcer la gestion des finances publiques et de la dette et la responsabilisation pour améliorer la prestation de services accroître l'équité et l'accès à des services de base de meilleure qualité en particulier pour les jeunes et les femmes renforcer le système de protection sociale la politique aussi bien du côté de la banque mondiale sur les délais de réaction et sur l'examen des certaines questions financières qui nous bloquent madame j'ai noté principalement la question des appurements là je crois qu'on les appelle les parents des appurements c'est un vrai souci en réalité c'est un souci parce que c'est élevé mais c'est surtout un souci parce que c'est récurrent si plusieurs payeurs pas que sur la banque mondiale du coup après c'est un peu lourd aussi quelque fois donc ça va être ce pour lesquels on va trouver des solutions ça va être de vraies solutions pour avancer donc sur donc vous dis merci j'ai vu les perspectives sur l'année 2024-2027 je pense que déjà pour la transformation structurelle de notre économie et les grandes avancées que la côte d'ivoire à faire nous avons quelque chose d'ambitieux avec ce que nous voyons la banque mondiale se positionne comme effectivement ce qu'elle est c'est la tête c'est la locomotive de nos partenaires au développement donc c'est je voulais vous remercier pour ça j'ai noté également la flexibilité la disponibilité de la banque à s'adapter lorsque nous ferons des revues lorsque nous ferons aussi des lorsque les études sur les questions de résilience dans le nord qui deviennent de vrais sujets parce que l'environnement sous-régional et l'environnement international évolue donc j'ai noté que la banque mondiale est disposée également à adapter le programme pour prendre en compte ces défis pour rappel le portefeuille actif total actuel de la banque mondiale en côte d'ivoire s'élève à 6,3 milliards de dollars pour 36 projets et programmes